Coucou tout le monde Je commence une nouvelle vidéo sur mes petits plaisirs du mois On est début mars Alors il y a pas mal de petits plaisirs Puisque la nature se réveille un petit peu Ça sent le printemps Et du coup je voulais commencer ici Premier petit plaisir C'est mon philodendron verricosum Qui est renait de ses cendres Après l'avoir coupé dans mon vlog Dans un épisode du vlogmas Parce que la tige avait complètement plié Coulé sous son poids Parce que je l'avais clairement très mal tutoré Voilà il repousse Donc ça ça me fait très 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 plaisir Deuxième petit bonheur C'est ma nouvelle acquisition C'est un cadeau que j'ai eu à l'ouverture de la boutique Plante pour tous Parce qu'il y a une nouvelle boutique Qui a ouvert à Lyon à Bellecour Vers l'hôtel Dieu Rue Bellecordière Et durant cette soirée Cette inauguration Il y a eu pas mal de petits événements Trop rigolos On a fait un loto des plantes Puis il y avait un petit bag de goodies En repartant Et j'ai eu une alocacia mellow Trop choupie avec une nouvelle feuille Qui arrive Elle est vraiment magnifique J'ai une abonnée qui m'a dit Elle ressemble à un dinosaure C'est tout à fait vrai La texture aussi est hyper rigolote Elle est texturée limite un peu du cuir C'est rigolo Quand j'ai vu qu'elle était dans le sac J'étais ravie Je la trouvais hyper rigolote Hyper originale Donc voilà C'est ma première mélo Si vous avez des conseils Si vous en avez déjà eu Et que vous avez des conseils d'entretien N'hésitez pas Moi je vais la traiter pour le moment Comme toutes les alocacias C'est à dire Lui trouver sa place ici Elle a le soleil uniquement le matin J'ai envie qu'elle pousse un bébé plante Je ne l'ai pas encore rempotée Voilà Il y a quelques petites racines qui dépassent Ce n'est pas pour une question de place Mais j'aurais aimé lui mettre un pot en terre cuite Ça m'évite de faire des bêtises Avec les alocacias Même si du coup Il faut les surveiller davantage Ce n'est pas grave Ça ne me dérange pas Je vais la mettre ici J'arrête de la toucher De la bouger Elle va s'y habituer Tranquillement Et j'arroserai quand le terreau sera bien sec Donc j'apprends à sous-peser mon pot Il est encore bien mouillé Je serai bien à aller voir ce qu'il y a dedans Mais je vais attendre Parce que là je n'ai pas de pot en terre cuite De disponible de toute façon Donc voilà Mes deux petits bonheurs Du jardinage Du mois Les deux premiers Sont ici Le verru je l'ai mis ici C'est pas mal parce qu'il a beaucoup de lumière Mais du coup il n'a pas énormément d'humidité Puisque l'humidificateur est toujours Plutôt de l'autre côté du salon Mais il faut faire des choix J'ai l'air poussé depuis C'est que ça ne va pas trop trop mal On verra ce que ça donne Si c'est la cata Et que ça finit en noeud de boudin Je vous le dirai Je vous tiendrai au courant J'ai eu une grosse frustration En ce début de mois de mars Ma Manstera variegata Que une abonnée Isabelle Si tu passes par là M'avait offert Et bourrée de trips Donc là il faut vraiment Que je la nettoie à fond Et que je sois très assidue Dans son entretien Parce que je l'aime beaucoup Et c'est une plante qui Elle n'a pas beaucoup Beaucoup de blanc Du coup elle est plutôt Hyper facile Hyper sympa Hyper gratifiante Mais là c'est des trips C'est autre chose Eux ils sont Comment dire Implacables Minables Je vais m'en occuper Promis Là j'ai une petite heure devant moi Ça va être une de mes priorités Coucou tout le monde Aujourd'hui j'ai deux petits plaisirs Pour le prix d'an Enfin Pas mal ici J'ai des allocations qui se réveillent Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais j'ai changé de place Mes allocations récemment Puisque j'ai refait un peu L'aménagement du salon Et je vous avais dit J'ai très peur pour elles Parce que je suis en train De les déplacer Alors déjà je les éloigne De leur source de lumière Elles étaient au nord Donc c'était déjà pas la folie Et en plus je les éloigne Et en plus je les change D'environnement Du coup J'avais très peur pour elle C'est à rien Une petite nouvelle feuille Celle-là a eu des trips Ah oui alors en plus c'est un bar Les allocations du bar Ont eu quelques trips Alors pas une invasion de folie Les trips aiment vraiment 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 Les philo d'endrons Et les monsteras Vraiment 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 L'anthurium Oui voilà Ils survivent plutôt pas mal Pas mal du tout D'ailleurs ma frybeck A bien passé l'hiver Je suis bien contente Je l'avais reçu en décembre J'avais peur Pendant l'hiver Que ça lui mette un petit coup au moral Elle a des réserves en souterrain Mais bon J'avais envie de garder Un joli feuillage l'hiver Et ça va plutôt pas mal Il va falloir que je la tuteur Parce qu'elle est en train De s'approcher de la lumière Et j'ai un deuxième petit plaisir Que j'ai partagé sur Instagram Il n'y a pas si longtemps que ça Ce sont mes œillets Ceux qui sont placés Sur mon rebord de fenêtre Dans la cuisine Donc plein Est Qui ont passé vaillamment Tout l'hiver Vert Il n'y a plus de fleurs Et là Ils sont en train de refleurir Et quand j'ai revu ça J'étais Voilà Il n'y a pas de petite victoire Voilà Puis vous le savez Moi je n'ai jamais eu de jardin Donc tout ce qui est à l'extérieur C'est vraiment le fruit De mes expériences Des essais Que j'ai pu faire Dans cet appartement Et dans l'ancien Puisque je vous souvenais J'avais un plus grand balcon Alors il n'était pas énorme Mais pour moi Il était parfait Il lui était exposé sud-ouest Donc j'avais appris aussi Pas mal de choses Là on est vraiment En nord-est Donc ça n'a plus rien à voir Les mêmes conditions de culture Mais j'avais appris Pas mal de choses Sur le chemin aussi Et voilà Donc c'est un grand plaisir Ces petits œillets Qui reviennent Coucou tout le monde Petit plaisir du jour On se trouve dans la chambre De mon fils Loulou Je voulais l'enlever Pour vous le montrer Mais du coup J'ai fait tomber Ce genre de coupe Je n'ai pas trouvé de pot Encore pour mettre Dans ce deuxième niveau Du macramé Là c'est un macramé A deux niveaux Que j'avais trouvé Sur internet Je vous mettrai lien Si vous voulez Ça ne coûtait vraiment Pas très cher Et il est pas mal Quand vous avez Des grandes fenêtres Comme moi Et que vous les suspendre A cause de Soit vos enfants Soit un manque de place Soit vos animaux Plein de bonnes raisons De suspendre ces plantes Ah d'ailleurs Ça me fait penser Qu'il faut que je resurface L'un qui part un peu Mais voilà Il y a une nouvelle petite pousse Il a déjà bien poussé J'avais fait une bouture De cette plante J'avais dû vous montrer Ça en vlog Il y a un petit moment Et il y a une nouvelle petite feuille Là sur le potos Donc c'est le potos néon Celui-là Donc là on est en plein nord Donc tout l'hiver Il a Alors il est proche de la fenêtre Mais il a peut-être un peu galéré Il y a le radiateur Je pense que vous l'entendez Il commence à monter en température Juste ici Et du coup Le potos se plaît quand même Donc vous voyez Les feuilles sont plus vertes L'été elles seront plus jaune Néon Voir même très jaune Puis il y aura de lumière aussi Donc ça dépend de la saison Ça dépend de son emplacement Donc là dans la chambre de mon fils Il sera plutôt toujours Un peu comme ça Un vert un peu fluo Mais il ne sera jamais jaune néon Comme vraiment Voilà Il pourrait être Ce qui est vraiment joli Mais il se plaît J'avais fait une petite bouture Il y a de plus en plus de pouces Et voilà je vais simplement le resurfacer Ça lui fera du bien Pour le moment Les racines là Ça me paraît correct Et puis de toute façon Sur le potos J'ai de la marge En termes de rempotage C'est une plante qui est bien aussi Si vous n'avez pas beaucoup de temps Du coup pour rempoter vos plantes Pour leur donner de l'engrais Etc Elle vous pardonne assez facilement Après si vous lui donnez Les nutriments Elle va être gourmande Il n'y a pas de soucis Mais voilà Ça pardonne quoi Il me manque juste J'avais vu que Elo faisait Ou c'était peut-être pas Elo Chez Gloriette En tout cas j'avais vu Des petits pots Comme ceux-là Ou peut-être les lisses Ceux-là c'est les Elo Qui sont en plastique Et donc pas trop lourds Pour mettre sur le deuxième niveau Et en fait Je n'ai jamais pris le temps D'en acheter Donc pour le moment Il y a une petite soucoupe Comme ça La soucoupe est jolie Mais c'est pas jolie Parce qu'on voit Les pots transparents Les pots transparents Comme ça Je les trouve aussi sur internet Je vous mettrai l'hissé en lien En barre d'infos En général Pour ceux qui me demandent Ceux-là c'est les moyens C'est pas les tout petits Coucou tout le monde Le petit grand plaisir du jour Se trouve dans la cuisine Ce sont mes magnifiques Zoxalis Que j'ai réveillé Ça doit faire la troisième semaine Là Je vous avais fait ça En vlog avec vous Et franchement Ils sont trop magnifiques Ils sont à fond Donc ceux-là Ils sont unis Et puis les autres là Ça m'a demandé ce que c'était C'est des dépôts Des sels minéraux Qu'il y a dans l'eau C'est pas grave On peut nettoyer Mais moi je m'en fiche Et ceux-là Qui sont magnifiques Avec un petit liseré Oh là là Trop beau Avec plein de petits nouveaux Là dessous Bref donc voilà Vraiment ça leur fait du bien À la dormance Si vous voulez plus d'infos J'ai une vidéo Qui est dédiée à ça Non seulement vous allez avoir Un feuillage hyper fourni Avec des belles feuilles Toutes neuves Et vigoureuses Mais en plus Vous allez avoir une floraison Là j'ai déjà C'est une des premières tiges À être sorties C'était des fleurs Vous allez avoir une floraison Tout le printemps Et même tout l'été Et c'est vrai que La première année J'avais pas mis en dormance L'une de mes oxalis Elle a pas fatigué Jusqu'à l'arrivée Jusqu'au printemps D'après Elle a commencé à fatiguer Mais surtout J'avais plus de fleurs La foliole de toute façon Est déjà assez fou On dirait des petits papillons Qui s'ouvrent Et qui se ferment Au fil de la journée Et de la lumière Mais alors Les petites fleurs En plus Trop choupies Donc ça c'est mon grand plaisir Du jour J'en ai un autre C'est le réveil De ma Stéphania Erecta Donc ça c'était l'ancienne pouce Que j'ai coupée Cet hiver Et là c'est deux nouvelles pouces Qui sont en train De se ramifier Donc je pense qu'elle va être Je vais peut-être avoir Deux petites tiges Ça sera peut-être le moment D'acheter le tuteur Que je voulais Là chez Botanopia Qui est en rond Pour la faire danser dessus Ça serait cool Et j'ai une petite Frustration Cette semaine Ça se passe sur le balcon Je vous en ai parlé Dans un épisode De mon mini balcon Je crois que ça devait être Le numéro 17 Mes camélias Qui sont vraiment Soit à la traîne Soit qui ne vont pas me faire De petites fleurs Cette année J'ai même pas De petits bourgeons De fleurs Donc je suis un peu dégoûtée Je pense qu'ils ont été Certains d'entre vous M'ont dit Moi non plus Pour le moment C'est pas le cas Sauf que moi À Lyon À cette époque De l'année Le Ransom King Il était déjà en fleurs Et vraiment magnifique Et les deux autres camélias Donc j'en ai un blanc Que j'avais acheté Chez Love Vegetal À Lyon Et un rose Que j'avais acheté Chez Gloriette à Lyon Qui avait déjà Des boutons À cette période Et qu'ils les ont ouverts Je pense en avril Et du coup C'est mon grand regret De cette année Je pense qu'ils ont été En stress hydrique L'été dernier Parce que j'avais fait Pas mal de recherches J'ai pas mal de livres Sur l'extérieur Dont je vous ai parlé D'ailleurs dans cet épisode De mon mini balcon Et le camélia L'été Faut pas qu'il soit En stress hydrique Moi j'avais arrêté Un petit peu de la rosée Sinon Ça va endommager La fleuraison L'année d'après Donc on verra Pour l'année prochaine Il a continué À me faire un très beau feuillage Voilà Toute l'année Et c'est vraiment Une belle plante Sur le balcon Mais enfin Le camélia L'intérêt C'est quand même Les fleurs magnifiques Les fleurs de camélia Sont juste magnifiques Et en plus C'est une plante Qui commence à fleurir Pour certaines espèces Dès février Donc ça c'est vraiment cool Ça met de la couleur Sur le balcon En plein mois de février Quand ça commence À vraiment être long Et à tirer l'hiver Donc ouais C'est ma grosse frustration De l'année Mais je pense Que c'est ma faute Parce que ouais J'ai vu Qu'il y a plusieurs autres raisons D'un problème D'apparition de fleurs Mais ça Ça en fait partie Et clairement C'est ce qui Moi c'est ce qui Nous est arrivé Je pense Voilà Au revoir Sous-titrage